Si je suis une star, tant mieux, sinon c'est pas grave. Je veux être moi-même et obtenir les meilleurs résultats possibles. Je suis quelqu'un de déterminé, je sais ce que je veux. Je vis un rêve, donc c'est vraiment une grande partie de ma vie. Je sentais que c'était une chance d'être là. C'était quand même historique ce moment. Si je rencontre quelqu'un, qu'on discute, ils ont regardé le Tour de France Femmes. Donc ça a été quasiment x10 de tout ce qu'on a l'habitude. Ça a permis de faire connaître le cyclisme féminin et moi aussi. Et j'ai quand même fait un très bon Tour de France. C'était quand même beaucoup de satisfaction et puis j'ai profité vraiment du début à la fin. Les conditions météorologiques ne sont pas les meilleures tout le temps, mais non, c'est de là d'où je viens et je me sens bien en Franche-Comté. C'est vrai qu'il y a toute ma famille. J'ai vraiment besoin de mon entourage et je suis quelqu'un de vraiment familial. Mon grand frère Quentin, qui a cinq ans de plus que moi, a commencé par le BMX et du coup, j'ai voulu faire comme lui. J'ai bien réussi au début avec les garçons, j'arrive à les battre, donc forcément, ça m'a plu. Mon frère, encore une fois, a découvert le vélo de route. J'ai essayé aussi d'en faire et j'ai fait quelques compétitions en minime. Ça a été assez naturel pour moi de me tourner plus vers la route. Je ne suis pas dans la tête de mes parents, mais en tout cas, les deux, ils sont vraiment très fiers. Ils me le disent souvent. C'est que la deuxième édition de la nouvelle ère, on va dire, du Tour de France Femmes. Donc, je pense que que ce ne soit pas en même temps que les garçons, ce n'est peut-être pas plus mal, parce qu'au moins, les gens vont vraiment venir pour nous spécifiquement. La favorite, je pense encore cette année, c'est l'Emile Van Vluten. En attendant, pour l'instant, je pense que je suis plus dans les outsiders pour le général. En tant que française, ça serait vraiment exceptionnel de porter le maillot jaune. Donc, ça serait tout simplement énorme, je pense.